Salut tout le monde, tu penses que les chimpanzés savent parler le langage humain ? En fait, la structure de nos cordes vocales le rend tout simplement impossible. Mais dans l'adaptation du roman de Pierre Boulle, un écrivain français de science-fiction, nous explorerons les résultats potentiels des expériences génétiques. Will travaille dans un laboratoire qui mène des expériences sur des animaux pour trouver un remède aux maladies incurables. Un jour, des scientifiques parviennent à utiliser le génie génétique pour produire des résultats surprenants. Désireux de guérir son père malade le plus rapidement possible, Will ignore les effets secondaires. Les singes sur lesquels la substance a été testée deviennent beaucoup plus intelligents que prévu. Un groupe de chimpanzés fait leur chemin à travers une jungle jamais touchée par l'homme. Soudainement, quelqu'un surprend un troupeau d'oiseaux et les chimpanzés soupçonnent que quelque chose ne va pas. Des gens émergent de toutes les directions pour attirer les chimpanzés dans des pièges, mais ils ne parviennent à attraper qu'une jeune femelle. Elle est enfermée dans une boîte en métal, d'où elle regarde sa famille impuissante et qu'elle ne reverra jamais. Elle se fait amener en Amérique, où les scientifiques Will et Franklin mènent des expériences sur elle. Elle a reçu le surnom de Beaux-yeux. Un jour, elle choque tout le monde avec ses capacités en résolvant un puzzle beaucoup plus rapidement que prévu. Will se précipite pour signaler la percée à son patron, Steven Jacobs. Un virus spécial est en cours de développement depuis plus de 5 ans, et il est temps de le tester sur des humains pour guérir la maladie d'Alzheimer. Le patron doit encore en discuter avec les investisseurs, et il dit à Will de présenter le projet au conseil d'administration. Bientôt, le scientifique donne une présentation montrant qu'avant, Beaux-yeux ne comprenait même pas ce qu'elle devait faire. Mais après avoir été exposée au virus, elle a parfaitement réussi la tâche. Cette thérapie génétique active la capacité du cerveau à rétablir les connexions neuronales et à augmenter les nombres de cellules nerveuses. C'est le genre de traitement qui aidera toutes les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Mais pendant que Will présente son idée au conseil d'administration, des problèmes se présentent au laboratoire. Ils veulent sortir Beaux-yeux pour une présentation, mais elle refuse de sortir de sa cage avant d'attaquer le scientifique. Franklin calme le chimpanzé, et il essaie de l'attirer avec son soda préféré. Cette tentative échoue également, et le chimpanzé se précipite dans la cage. Le scientifique prépare un pistolet tranquillisant, mais Beaux-yeux a peur de se libérer, faisant des ravages dans le laboratoire. Pendant ce temps-là, Will, qui n'a aucune idée de ce qui se passe au laboratoire, et il dit aux investisseurs que les seuls effets secondaires de la substance sont de petites taches vertes qui apparaissent sur les yeux du chimpanzé. À ce moment-là, Beaux-yeux se précipitent en avant en écrasant tout ce qu'elle touche. Choquant les directeurs, elle fait irruption dans la salle de présentation, avant de se faire abattre par un agent de sécurité. Will essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Ne voulant plus traiter avec les singes frénétiques, le patron ordonne de tous les abattre. Franklin lui supplie de ne pas faire ça, demandant désespérément de ne pas être contraint de faire du mal aux animaux qu'il aime incroyablement. Stephen répond qu'il ne dirige pas un zoo pour animaux de compagnie, mais une entreprise sérieuse. Will le supplie de ne pas arrêter le projet, et le patron exige qu'il recommence tout. Cinq ans de travail de Will sont gaspillés. Le scientifique frustré retourne au laboratoire, où Franklin lui montre un chimpanzé nouveau-né dans la cage de Beaux-yeux. Personne n'a remarqué qu'elle était enceinte. Elle était agressive et ne voulait pas sortir de sa cage, parce qu'elle ne voulait tout simplement pas être séparée de son bébé. Franklin aurait bien pris le bébé, mais il a de la famille qui travaille pour la société, et il le dénoncerait immédiatement. Il demande donc à Will de faire passer l'animal en douce et de le prendre pendant quelques jours. Will refuse, et il dit qu'il ne prendra pas le risque de ramener des biens de l'entreprise à la maison. Franklin donne à Will la seringue avec le poison, et il part. Will n'arrive pas à se résoudre à tuer le singe, et il ramène le bébé à la maison dans une boîte. Will partage une maison avec son père Charles, atteint de la maladie d'Alzheimer. Pendant que Will est absent, une infirmière s'occupe de Charles. Malgré son état, Charles essaie de jouer une mélodie au piano qu'il avait l'habitude de jouer sans aucun effort, accueillant son fils avec un sourire. Charles croit que Will avait un test de chimie aujourd'hui. Will montre le bébé chimpanzé à son père, et Charles s'attache immédiatement à lui, l'appelant César. La nuit, Will garde le bébé chimpanzé qui crie, et César tient son doigt. C'est comme un rayon de soleil dans cette journée horrible. Le matin, le bébé surprend les hommes en buvant lui-même dans un biberon, alors qu'il n'a qu'un jour. Will remarque les taches vertes dans ses yeux, et il le garde pour l'étudier. Trois ans plus tard, César se déplace librement à l'intérieur de la maison de Will, sans surveillance. Il connaît le langage des signes, et il peut résoudre des énigmes mieux que les enfants d'âge scolaire. Mais il n'est pas encore autorisé à sortir, et César regarde souvent les enfants du voisin par la fenêtre de sa chambre mansardée. Will écrit un document de recherche sur le virus et son effet sur César, quand soudainement, il entend un bruit dans la maison. Charles crie sur l'infirmière, essayant de lui arracher une lampe des mains. La lampe se brise, laissant une coupure sur son bras. L'infirmière, épuisée, s'en va, disant à Will que son père a besoin de soins constants dans une maison de retraite. Le même jour, Will vole plusieurs flacons du virus, qui n'ont jamais été testés sur des humains au travail. Il injecte son père avant d'aller au lit, et César le voit faire. Le matin, Charles retrouve la capacité de jouer du piano. Will est très excité, mais il est conscient des risques, et il vérifie attentivement les signaux vitaux de son père. Pendant ce temps-là, César observe les enfants à l'extérieur, qui font du vélo. Il se glisse par une fenêtre ouverte, et il trouve un vélo abandonné dans le garage d'un voisin. La fille voit le chimpanzé, et son père Douglas balance une batte sur l'intrus. Will et son père arrêtent le voisin à temps, et ils emmènent César. Dans sa fuite, César a subi une profonde coupure à la jambe. Will emmène César chez la vétérinaire du zoo. Le docteur Caroline développe un penchant pour le chimpanzé, et César suggère de façon ludique à Will de l'emmener déjeuner. Plus tard, Will lui montre fièrement la chambre où César reste. Caroline fait l'éloge de Will pour avoir pris soin de César, mais elle note que quand il sera grand, il sera beaucoup plus fort que son propriétaire, et qu'il ne pourra plus vivre dans la maison. Caroline admet qu'elle aime autant les chimpanzés qu'elle en a peur. César comprend ce qu'elle dit, et il fait semblant de battre Will. Tout le monde rit, et plus tard, il décide de marcher dans les bois avec César. Avec Charles, il se rende dans une réserve naturelle, où se trouvent des séquoias centenaires. Will conduit le chimpanzé en laisse, mais il décide bientôt de le laisser s'enfuir. Mais César n'est pas pressé de partir, et il incline la tête vers le bas, tendant la main vers son propriétaire. Après avoir obtenu la permission, le chimpanzé se précipite en avant et grimpe sur un énorme séquoia. Pendant les cinq années suivantes, il amène régulièrement César à la forêt afin qu'il puisse profiter de la nature. Il grimpe haut, où il peut voir San Francisco comme la pomme de sa main. Will et Caroline tombent amoureux, et César devient un peu jaloux, interrompant ludiquement leurs bisous au pique-nique. Sur le chemin du retour, une femme avec un chien est surprise par le chimpanzé, et son chien commence à aboyer bruyamment sur César. Le chimpanzé n'aime pas ça, et il effraie le chien avec un sourire agressif. Will tire sur la laisse, et il emmène César plus loin, remarquant le collier sur lui-même et le chien. César s'énerve. Il demande à Will s'il est un animal de compagnie, ce à quoi Will explique patiemment qu'il est son père, pas son propriétaire. Mais César continue de poser des questions sur ses origines. Will l'emmène avec Caroline au labo, où il explique que César est né ici, et que sa mère est morte avec d'autres chimpanzés. La scientifique mentionne également la substance qui lui a été donnée, ainsi que son effet sur l'état de Charles et les capacités de César. Caroline est très perturbée par ce qu'elle entend, et elle veut partir. A la maison, Will avoue à Caroline qu'il a volé le chimpanzé pour le sauver, et qu'il ne savait pas qu'il hériterait de l'intelligence par le sang de sa mère. A l'origine, la substance n'était censée réparer que les cellules cérébrales endommagées, mais le bébé chimpanzé n'en avait aucune dans son corps, et les résultats étaient imprévisibles. Caroline a peur, et elle se demande à quoi tout cela mènera. La préoccupation principale de Will est que le médicament fait déjà une différence positive pour son père, et qu'il aura le potentiel de guérir des millions d'autres. Pendant ce temps-là, César, tout en regardant la tâche de naissance sur sa poitrine dans le miroir, se trouve consumé par des pensées sur ses origines. Le matin, César est toujours plongé dans ses pensées, et il refuse de prendre son petit déjeuner. Charles essaie de couper les oeufs avec le mauvais bout de sa fourchette, et le chimpanzé l'aide. Will voit ça, et il trouve des anticorps dans le sang de son père qui empêchent le remède de fonctionner. Alors que son fils est au travail, Charles perd le contrôle et quitte la maison, Will voit la voiture de son voisin Douglas. Il prend le volant et démarre, s'écrasant dans la voiture devant lui. Le voisin voit l'accident, et dans une rage, crie sur l'homme confus, qui essaie d'expliquer qu'il a confondu la voiture avec la sienne. César voit la scène et pense que Charles est en danger. Il s'enfuit de la maison et saute sur Douglas, commençant à le battre. L'homme rejette le chimpanzé et tente de s'échapper, mais César le rattrape. Seul le cri de Charles apaise le chimpanzé enragé. César regrette d'avoir perdu le contrôle, et il fait un câlin à Charles. Les voisins effrayés appellent la police, et le chimpanzé est emmené dans un refuge spécial pour singes. Will et Caroline emmènent César à l'intérieur. César aime la grande enceinte, qu'il prend pour un terrain de jeu cool. Will est inquiet parce que César n'a jamais rencontré d'autres chimpanzés, mais le directeur du refuge, John Langdon, les assure que tout ira bien. Les humains partent, et César est laissé seul, et il se rend vite compte qu'il est enfermé et qu'il ne sera pas libéré. Il frappe sur le verre, suppliant Will de le ramener à la maison. Mais jusqu'à ce que le tribunal examine l'affaire, c'est impossible. Will promet à César qui pleure de revenir dès qu'il le pourra. Soudain, le chimpanzé entend Dodge, le fils du directeur du refuge, crier qu'il peut laisser César sortir. Il court vers la voie, mais il finit juste pris au piège dans une petite cage. Après l'avoir trompé, Dodge se moque du chimpanzé qu'il qualifie de stupide. En plus de César, il y a des dizaines de primates dans l'abri qui crient et frappent leur cage. On dit à Will qu'il ne pourra pas récupérer César avant 90 jours. Il commence à se disputer avec la femme derrière le comptoir, qui lui rétorque que le chimpanzé aurait facilement pu se faire piquer. À la maison, Charles est également très contrarié par l'absence de César. L'homme succombe à la maladie, oubliant qui il est. Le remède ne fonctionne plus. Will doit agir de manière décisive pour récupérer son père. Au travail, il trouve son patron et lui révèle qu'il a donné le médicament volé à son père. Après avoir entendu dire qu'en plus de vaincre la maladie, le médicament améliore la mémoire et l'intelligence. Stephen donne le feu vert au nouveau projet de Will. Au refuge, César est nourri avec quelque chose qui ressemble plus à des ordures. Il refuse de le toucher et il le jette sur Dodge avec dégoût. César est heureux qu'il puisse s'en prendre au gardien cruel, mais en retour, Dodge l'immerge avec de l'eau du tuyau. Roné, l'assistant de Dodge, demande ce qu'il faut faire des vêtements de César, ce qui le distingue des autres chimpanzés. Les gardiens s'en vont et César pleure, couché sur le sol froid de sa cage, remarquant un morceau de craie. Il dessine la fenêtre du grenier d'où il aimait regarder l'extérieur quand il était à la maison. César se penche vers le dessin, essayant de trouver un peu de paix. Pendant ce temps-là, Will et Franklin rencontrent dix nouveaux singes au laboratoire. L'un d'eux, surnommé Coba, est plus calme avec les humains que les autres et il se fait choisir pour le premier test. Le nouveau médicament est administré sous forme gazeuse en mettant un masque sur le visage du chimpanzé. Coba inhale le gaz, quand tout à coup, il tremble et fait tomber son masque et celui de Franklin. Le gaz remplit la pièce et Franklin reçoit aussi une dose du virus. Au refuge, César sort pour sa première promenade avec le reste des primates. Il essaie de jouer avec eux, mais le chimpanzé dominant et le plus agressif, Rocket, arrache la chemise du nouveau venu et se jette sur lui. César essaie de se cacher de lui dans un arbre, mais le chef le rattrape et le fait tomber. Dodge remarque le combat et il calme les deux singes avec des fléchettes tranquillisantes. En laboratoire, les résultats montrent rapidement que le QI de Coba a explosé et qu'il est même capable d'écrire le nom de famille de Stéphane sur le tableau noir. Franklin observe que le système immunitaire des singes gère bien les effets secondaires du virus, mais il commence lui-même à cracher du sang. Le même soir, un orang-outan nommé Maurice communique avec César en utilisant la langue des signes. Il explique qu'il l'a appris au cirque où il se produisait avant d'arriver ici. Soudainement, le chimpanzé dans la cage suivante se fait endormir par le directeur et son fils avec une fléchette. Ils sont sur le point de l'envoyer à l'entreprise où Will travaille. Et César le remarque. Maurice révèle que ce n'est pas la première fois que ça arrive et que personne n'est revenu de là. Il dit à son nouvel ami de faire profil bas parce que les gens ne supportent pas les singes intelligents. Bientôt, Will et Caroline rendent visite à César et il leur dit qu'il est très malade et qu'il souffre. Ils voient les blessures sur le corps de leur ami et Will, enragé, s'en prend à Dodge, le blamant pour tout. Langdon arrête la bagarre et Will saisit une clé du mur pour laisser sortir César mais il lui est interdit de le faire jusqu'à ce que le tribunal prenne sa décision. César le supplie de le ramener à la maison mais Will et Caroline ne peuvent que tenir ses mains à travers les barreaux. Will demande au chimpanzé de ne pas abandonner l'espoir et leur visite est interrompue. César les regarde alors qu'ils partent, incapable de comprendre pourquoi il se fait traiter comme ça. Il voit ça comme une trahison et dans sa colère, il efface le dessin de la fenêtre du mur. Pendant son séjour dans l'enceinte partagée, César monte aussi haut que possible et il regarde à l'extérieur par la fenêtre sur le toit. Il remarque également que le grand gorille nommé Buck n'est jamais sorti de sa cage. Dodge amène plus tard ses copains pour voir les singes et il fait un spectacle en zappant les cages en acier avec un pistolet paralysant. Les singes ont peur et ils commencent à crier en réponse au choc électrique. Pendant qu'il fait ça, l'un des gars remarque César qui lui fait signe par un geste. César passe alors à travers la cage et sort un couteau de sa poche. La nuit, avec ce couteau, César crochète la serrure et déverrouille sa cage. Il avertit Maurice puis il ouvre la cage de Buck et le réveille doucement. Le gorille est énervé jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est libre. Il court joyeusement autour de la cour et il remercie César pour son aide. César libère alors Rocket et il le défie devant les autres singes qui l'observent depuis leur cage. César gagne le combat mais il épargne la vie de son rival. Rocket voit l'énorme Buck derrière lui et il se soumet au nouveau chef. Will n'arrive pas à dormir et il veut injecter un nouveau virus à son père. Mais Charles secoue silencieusement la tête refusant de se faire soigner. Il prend son fils par la main et Will s'endort sur le lit avec lui. Charles décède paisiblement dans son sommeil. En parcourant les affaires de son père après les funérailles Will trouve une photo de César que Charles avait gardé avec lui. Caroline le réconforte en lui disant qu'on ne peut pas tout changer dans ce monde. Lorsque Will entre dans son laboratoire il découvre que Stephen a mené des expériences dans son dos pour accélérer la mise sur le marché du nouveau médicament. Will met en garde contre les dangers potentiels et il tente d'empêcher son patron de continuer. En réponse Stephen menace de virer Will fatigué de l'ingérence constante dans ses recherches Will décide de démissionner. Franklin ne s'est pas présenté au travail parce qu'il se sentait pas bien du tout. En panique il vient chez Will mais il n'y a personne. Douglas le voisin de Will sort au bruit et Franklin tousse du sang sur lui. Will met beaucoup d'argent sur le bureau de Langdon. Le directeur accepte le pot de vin et il accepte de libérer César mais le chimpanzé ne montre aucune envie de quitter sa cage. Will appelle son ami à rentrer à la maison mais la laisse dans ses mains devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déçu, César ferme la cage devant le visage de son ancien propriétaire. Il ne laissera pas le reste de ses frères seuls. César ? Les singes doivent se rassembler parce qu'ils n'auront aucune chance s'ils sont séparés. Maurice répond que les singes sont trop stupides pour faire un travail d'équipe. César sait que c'est vrai puis il voit Rodney taper le code sur la serrure de la porte. La nuit, il répète la combinaison et sort par la lucarne. La première chose qu'il fait c'est visiter sa maison et il voit Will et Caroline dormir ensemble. Il vérifie le frigo où il trouve des flacons de gaz destinés à Charles. César comprend vite ce que c'est et il se précipite à l'abri pour exposer ses frères au gaz. Le matin, César examine les yeux des primates pour voir si son plan a fonctionné. Langdon remarque que les animaux agissent très étrangement mais il part sans prendre aucune mesure. Pendant ce temps-là, Franklin est retrouvé mort chez lui. César refuse de retourner dans sa cage après la promenade et Dodge entre dans la cour en tenant un pistolet paralysant. Rodney vise également son fusil d'un endroit sûr. Le directeur attaque César mais il lui attrape le bras. Le chimpanzé frappe Dodge avec un coup de poing à la tête et il crie non avant de libérer tous les primates de leur cage. Rodney essaie de les arrêter mais il se fait battre. César arrête les frères parce que Rodney est le seul à ne pas l'avoir maltraité. Il l'enferme dans une cage puis Dodge apparaît. Il attrape un pistolet paralysant et César l'étouffe avec un tuyau. Le choc électrique amplifié par l'eau tue Dodge. César voit l'étiquette sur la cage du chimpanzé disparu et il comprend que ses frères continuent de souffrir dans le laboratoire où sa mère est morte. Après avoir laissé sortir Buck César conduit les singes sur le toit et il quitte l'abri pour de bon. A l'aube il se dirige vers la ville où il se réveille et il remarque que quelqu'un est entré par effraction dans la chambre de César pendant la nuit. Il appelle le refuge mais personne ne répond. Avec Caroline ils y vont et trouvent le corps de Dodge et un récipient perforé avec le virus. Rodney leur dit que César a appris à parler et qu'il a amené tout le monde avec lui. C'est la police qui va s'en occuper à partir de maintenant. A San Francisco les gens sont choqués de voir des singes sauter dans les arbres. Les singes atteignent le laboratoire et font irruption à l'intérieur libérant les sujets du test y compris Coba. Steven vient au travail et il est informé que Franklin est mort à cause du virus. Il voit la destruction et il voit surtout des singes qui le regardent depuis le balcon. Ils partent en courant et Steven décolle en hélicoptère. César se dirige vers le zoo où il libère aussi tous les singes. Il casse les barres de fer de la clôture en faisant des lances. Steven survole la ville leur ordonnant de trouver et de tuer le chef des primates. Les services municipaux tentent d'attraper les chimpanzés qui se sont détachés de la meute mais César prend bien soin de ne laisser aucun frère derrière lui. Les singes font des ravages dans la ville détruisant les bureaux et d'autres institutions. Lorsque la police tente de les arrêter, Maurice jette une plaque d'égout sur leur voiture et Buck jette un parc-maître. Après avoir escaladé le tram, César et sa bande regardent le Golden Gate Bridge. Les singes sautent sur les voitures pour se rendre au sanctuaire où César a passé sa jeunesse. Will et Caroline les repèrent et se dirigent vers le pont. Là aussi, les flics tendent une embuscade aux singes se préparant à leur tirer dessus. César s'en aperçoit et il ordonne à ses frères de monter sur les appuis du pont. Caroline distrait la police et elle permet à Will de passer. L'homme tente de trouver César et il voit des officiers à cheval combattre des singes. L'énorme Buck riposte et fait tomber le policier de son cheval. César intervient et empêche le meurtre demandant à tout le monde de continuer à avancer. Les singes tentent de se cacher dans le brouillard mais malheureusement l'un d'eux est abattu par un hélicoptère. Maurice devient furieux à cause du brouillard épais les flics ne peuvent pas voir les singes et pour rester à l'abri des balles César ordonne aux gorilles de retourner le bus et de l'utiliser comme bouclier. César monte alors sur un cheval l'emmenant hors du brouillard menant l'attaque. Les singes sautent sur les humains frappant les mitrailleuses de leurs mains tandis que Maurice mène les orangs-outans qui attaquent d'en bas. Ensemble ils chassent ces humains et célèbrent leur victoire. Will arrive sur le pont et appelle César. Il se regarde puis un hélicoptère apparaît et ouvre le feu. Stéphane cible spécifiquement César dans le but de le faire tomber. En réponse le chef lance une chaîne sur l'hélicoptère renversant le mitrailleur mais le pilote continue de tirer avec son arme et Buck protège César avec son corps. Le gorille saute sur l'hélicoptère le renversant sur le pont. Une série d'explosions se produisent et César sort son ami mourant de sous l'épave. Buck meurt en tenant la main de César. Stéphane qui a miraculeusement survécu demande de l'aide mais César refuse de sauver l'homme et s'en va. Coba pousse l'hélicoptère du pont. Will monte dans la voiture de police et suit les singes qui s'enfuient dans les bois. Il appelle César mais Coba le repère en premier et le renverse. César réussit à arrêter le chimpanzé agressif et lui ordonne de reculer obligeant Coba à battre en retraite. Il donne sa main à Will qui s'excuse et promet de protéger César s'il arrête la destruction et rentre chez lui. César fait un câlin à Will. Will est surpris quand il entend César parler mais il l'accepte rapidement dans son nouveau rôle. S'il est vraiment un père adoptif et non le propriétaire du chimpanzé il devrait être heureux pour son fils qui a finalement trouvé sa place. Will approuve la décision de César qui retourne à la meute debout devant son séquoia préféré. Il monte au sommet et regarde la ville. Plus tard le voisin de Will Douglas arrive à l'aéroport où il travaille comme pilote. Son essègne l'homme n'est pas au courant du virus qu'il a contracté de Franklin et qu'il va bientôt le propager dans le monde entier. Afin de rendre César réaliste son comportement a été modelé sur des singes de test formés au langage des signes tandis que ses expressions faciales ont été habilement transmises par un acteur connu pour son rôle dans le Seigneur des Anneaux. T'as deviné qui c'était ? Il y a beaucoup de symboles cachés dans le film. Par exemple lorsque les singes s'échappent de l'abri en grimpant à un arbre. Il crée involontairement une silhouette ressemblant à une structure d'ADN en spirale. D'ailleurs il y a une scène où César prend une pose similaire à la statue du penseur et son nom a été inspiré du célèbre empereur romain. Comme toujours tu peux trouver le nom du film dans la description en attendant tu peux nous dire dans les commentaires ce que tu penses des expériences sur les animaux qui permettent aux humains de créer de nouveaux médicaments. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada